Honorable sénateur, ma déclaration d'aujourd'hui célèbre un siècle de santé. 2021 marque le centième anniversaire de la découverte de l'insuline au Canada. Le bien-être des enfants continue d'être une force motrice dans mon rôle de sénateur. C'est pourquoi j'aimerais dédier cette déclaration aux 33 000 enfants canadiens en âge scolaire qui dépendent chaque jour de cette substance vitale. L'insuline rend la vie possible pour tous ces jeunes, donc je pense que vous serez d'accord, c'est une vraie raison de célébrer. En fait, 75 % des personnes chez qui on diagnostique un diabète de type 1 ont moins de 18 ans. La Société canadienne de pédiatrie estime qu'il y a plusieurs milliers d'autres enfants de moins de 5 ans insulino-dépendants. Cependant, vous le savez aussi bien que moi, la route a été longue pour découvrir l'insuline. Frédéric Banting et Charles Bess ont commencé à faire des recherches sur les extraits pancréatiques à l'Université de Toronto en mai 1921. À la fin de l'été de la même année, leurs extraits faisaient enfin baisser le taux de sucre dans le sang et à la fin de l'année, les extraits étaient prêts à être soumis à des essais sur l'homme. La première personne à recevoir une dose de l'extrait d'insuline finalisé était également un enfant, Leonard Thompson, un jeune Torontois de 14 ans. Banting et Bess savaient que la découverte de l'insuline était une immense opportunité de sauver des vies et qu'elle appartenait au monde. Par la suite, ils ont vendu le brevet pour l'insuline en 1923 pour 1 $. Si nous savons que les injections d'insuline permettent à une personne de type 1 de rester en vie, elles ne guérissent pas la maladie et n'empêchent ses complications à long terme. Heureusement, les progrès de la technologie comme un système de surveillance continu de glucose ou CGM permettent aux patients de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Quand je pense à ces progrès, je me souviens d'une grande citation de Neil Young. Une nouvelle caractéristique ou une nouvelle prise peut tout changer. Le Canada, les chercheurs, les compétences et le cœur pourraient être ceux qui transforment le type 1 en type aucun. Chaque jour est un part de plus vers un remède. Une équipe dirigée par le Dr James Shapiro, l'Université d'Alberta, mène des recherches sur l'injection de cellules productrices d'insuline dérivées des cellules existantes du patient. Pas besoin d'immunosuppresseurs ni de dons d'organes. Pour conclure, cela signifie que la médecine canadienne est à nouveau bien placée pour faire une nouvelle percée dans le domaine du diabète. Chers collègues, veuillez vous joindre à moi pour célébrer les 100 ans de l'insuline dans l'esprit de la recherche d'un remède. Merci.